un petit souci avec notre batterie auxiliaire et batterie moteur et du coup on va lui montrer la pâte à boubou c'est 4 euros le kilo c'est bien à un endroit il faut y retourner la vue du jour le pauvre on a mis boubou devant dans le véhicule parce que étant donné que des fois il tousse la nuit ça réveille mini bout de chou du coup on l'a fait on le fait dormir devant avec son petit dodo son petit lit à lui dans le cockpit et là cette nuit a eu un gros orage et du coup d'un moment de vue il a eu peur c'est une toute au fond du véhicule salut et bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui on va quitter ce magnifique endroit prendre direction la capitale pour aller amener notre boubou aux vétéraniers donc on va bouger gentiment et puis on va partir avec les copains à ce spot de la rivière qu'on était l'autre jour de l'autre rivière on profite de descendre et quand on change de spot d'aller faire le plein en eau et là étant donné qu'on connaît une station service avec de l'eau on va en profiter surtout qu'elle est sur la route là c'est top on a de l'eau donc on a deux jéré cannes comme ça de 8 litres plus 56 litres dans le véhicule qui se sont séparés entre trois jéré cannes comme ceci c'est cool parce que tu vois typiquement là mon cul il est pas assez long pour arriver jusque dans le véhicule du coup je peux sortir les jéré cannes ça c'est plutôt sympa puis ces derniers jours on a eu un petit souci avec notre batterie auxiliaire et batterie moteur donc les deux fonctionnent mais on a notre boîtier coupleur séparateur qui s'est un peu pété donc du coup je suis chaque fois obligé de brancher et redébrancher quand on roule parce que si je les laisse elles sont connectées puis ça peut me descendre la batterie moteur et d'un coup on pourra peut-être même plus partir donc ça c'est un petit truc à réparer bref t'as toujours à faire quand t'as un vieux véhicule c'est ce qui a bien aussi avec l'eau on a encore un litre comme ceci dans un dans un bocal en verre que l'on remplit à chaque fois ça nous fait un peu de l'eau comme ça à boire directement si elle est bonne compose ici dessus et puis ça ça nous dépanne temps en temps c'est cool et je te montre notre installation en eau dans wendy c'est hyper simple donc comme je t'ai dit 56 litres de jerry cannes de 20 litres et un de 16 toujours du bordelier ah tiens une bière une black pig faut toujours avoir une bière cachée une bière de secours c'est hyper important donc deux fois comme ça ici on a un tuyau comme ceci qu'on peut passer direct par la fenêtre ici ce qui nous permet de charger en eau en direct mais là j'ai mon tuyau il n'est pas assez long donc du coup j'ai la chance de pouvoir prendre directement mais jerry cannes d'ailleurs en parlant d'eau de système d'eau j'aimerais bien savoir s'il y en a qui ont des gros réservoirs j'ai déjà demandé à des copains comme par exemple les cocokiro qui ont eux je ne sais plus je crois 200 litres d'eau quand vous avez des cubes si vous n'avez pas des problèmes avec l'eau qui reste dedans genre je sais pas de la mousse ou l'eau bien pas bonne des algues ou quelque chose comme ça parce que nous on a des fois un peu le tuyau qui vient un petit peu gras un peu comme gluant mais ça nous gêne pas ça change pas le goût de l'eau mais c'est vrai qu'on change souvent avec nos jerry cannes étant donné qu'on n'a pas beaucoup de litres d'eau en stock on change souvent mais c'est vrai que pour les gens qui ont des gros réservoirs je suis curieux de savoir donc si toi tu as un véhicule avec un gros réservoir n'hésite pas à mettre en comme ça peut m'intéresser ça va m'intéresser ça peut peut-être intéresser des autres toujours cool ces petites ces petites infos là franchement je pense qu'on va mettre de l'argile on remet de l'argile ouais parce que la pâte à boubou en fait on attend ma copine paul qui va arriver dans deux trois jours et puis elle est aussi assistante vétérinaire par contre elle a un peu plus l'habitude parce que moi ça fait des années que j'ai plus pratiqué et du coup on va lui montrer la pâte à boubou puis on va pouvoir s'en occuper les deux et éventuellement après aller chez le véto ou pas on verra on verra ça donc pas de véto pour boubou pour l'instant t'es content boubou hein on va aller à où voilà la rivière à la rivière trempé c'est petit pana pana il faut bien s'hydrater quand il fait très chaud et là vu qu'on est dans une station je te donne direct le prix du diesel je sais pas si tu vois 1,14 euros le litre c'est pas très cher donc ça ça nous permet aussi de pouvoir être un peu plus à l'aise quand on roule beaucoup et puis il y en a qui nous demandaient aussi ce qu'on mettait des fois dans le biberon mini bout de chou parce que c'est des fois pour compléter l'allaitement on met du kéfir et non ce n'est pas alcoolisé on peut donner aux bébés et aux femmes enceintes donc si jamais c'est aussi un petit filon pour toi et là on va profiter de s'arrêter au bord de la route pour acheter des figues pour voir si on trouve des citrons aussi c'est la période des figues ici puis c'est tellement bon puis au Montenegro c'est des euros donc c'est beaucoup plus simple pour faire la conversion étant donné que vous êtes nombreux à nous suivre et vous avez votre devise en euros ça nous arrange bien alors c'était 4 euros le kilo elles sont vraiment bonnes elles sont vraiment d'ici il faut parler plus fort je suis sûr c'était 4 euros le kilo parce qu'il faut que je parle fort et c'est mini bout de chou qui conduit oui on s'arrête rien on a acheté un matelas pour mini bout de chou comme quand on se pose à des endroits mini bout de chou et nous problème c'est que je le mets entre la capucine et la cabine du pick up mais il se barre tout le temps donc je vais le mettre dedans allez boubou allez c'est reparti là on retourne au spot où on était l'autre jour et puis il y avait des figuiers le problème c'est que les figues elles n'étaient pas mûres et puis là on va regarder maintenant si c'est meilleur mais c'est trop bizarre parce que elles sont pas pourquoi on n'arrive pas à avoir des figues mûres sur merci figuier je comprends pas c'est pas où c'est qu'il était je l'étais du coup on a peut-être trouvé un nouvel art fruitier des putains faut pas se péter la gueule ici des damasines des petites prunes coucou mini bout de jour et là on arrive au spot nous on était déjà l'autre jour il ya quoi quatre cinq jours maintenant et on retrouve nos copains les carlois touring quand c'était bien un endroit faut y retourner nous revoilà à notre spot mais l'eau comme elle a vachement baissé c'est hallucinant avant on peut voir il y avait de l'eau jusqu'au fait que le sable il est foncé et puis là tiens regarde je te montre j'avais fait un petit jacuzzi pour le frigo il est complètement à sec et ça en l'espace de cinq jours à ça c'est impressionnant et ça aussi à chaque fois qu'on arrive à un spot ce que tu fais tu ouvres toutes les fenêtres surtout quand il fait chaud et puis on a toujours aussi une petite routine un s'occupe de mini bout de chou l'autre prépare à l'intérieur et on a aussi une petite routine quand on est nomade la vue du jour la filette mini bout de chou et quand on roule pour vous vous parce que sinon il saute dans le lit et puis voilà un peu la configuration quand on roule on met les mousses comme ceci comme ça boubou il dort dessous il saute pas sur les matelas et là les deux fenêtres qui sont ouvertes comme ça ça fait de l'air et des fois on laisse aussi un petit peu ouvert le lanterneau et il fait tout nuit donc ça garde bien au frais et il a toujours de l'air et ça c'est hyper cool cette petite fenêtre à l'avant parce que parce que ça sauve la vie à boubou surtout quand il fait chaud et je précise qu'on peut pas passer de l'avant à l'arrière dans la cabine du pick up on a profité de ranger là parce que commence de pleuvoir et comme tu as pu voir aujourd'hui finalement on n'est pas allé à la ville aux vétérinaires comme quoi aussi des fois on se fixe des plans et puis ça peut changer là je vais ranger les panneaux parce que c'est une bâche pour le soleil mais pas pour la pluie donc voilà on a monté le petit campement et là il a commencé de pleuvoir mais ça fait du bien d'ailleurs je crois que en france et en suisse vous vous êtes bien ramassé nous on n'a pas eu beaucoup de pluie ces derniers temps et puis c'est vrai d'avoir un peu de pluie là surtout par ces grandes chaleurs ça fait super du bien et voilà un peu pour ces vlogs ce que je voulais vraiment faire pour ces vlogs c'était pas une télé réalité loin de là je vais pas filmer tous les jours il y en aura pas tous les jours c'est juste quand je sais que j'aurai pas mal de contenu je les mets je fais le montage le soir et je vous envoie ça le plus vite et c'est un peu ça ce format que j'aimerais faire donc je filme aussi qu'avec le téléphone sans micro parce que c'est vraiment de l'instantané donc là aussi des fois le son il sera pas top top mais je fais au mieux et je vais continuer de faire les vidéos que je faisais avant basé sur plus de montage de drones de voix off et de musique mais là c'était vraiment pour vous mettre du contenu comme tu as pu voir dans ces deux vlogs séries à la suite ça peut être une fois trois blogs à la suite ça peut être une fois qu'une fois bref ça sera comme ça on va essayer et puis si ça marche et bien on continue donc voilà j'espère que ça te plaît n'hésite pas à mettre en commentaire et puis on va dire au prochain vlog ou à la prochaine vidéo allez à plus